Mon fils fut jugé perdu, mais il fut moins sensible à cause du grand événement qui me laissait entrevoir l'espérance de concevoir mon fils. Le maréchal Neyvain me voit et m'a appris que son mari avait reçu l'ordre de se rendre dans son gouvernement de Besançon, de réunir des troupes et de marcher contre l'impôt. Elle était au désespoir et s'est récriée sur le malheur de ce déboquement comme si elle représentait en revanche tout ce qu'il aurait de funeste pour elle, quoi qu'elle n'hésitait pas, d'après l'opinion de son mari et sa résolution de combattre que l'ombre ne fut victime de sa folle entreprise, ainsi qu'elle l'appelait. Un peu piquée de ce langage, je lui ai représenté qu'elle est son mari à vous ayant peut-être sur l'esprit de l'armée et sur celui de la nation que le nombre de mes comptons n'était pas moins grand que celui des hommes restaient fidèles à leur cause impériale et j'ai songé à mes jeunes officiers de la montagne de Saverne qui allions précisément se trouver sous les autres du maréchal et dont la conduite ne me semblait pas devoir être de tous. Elle semblait apprendre mes réflexions pour une désir cachée. Elle me rappela notamment dans le temps de la guerre cette tranquillité d'un si grand prix pour moi. J'ai l'air de remplir peu, lui disant, il ne s'agit d'ici ni d'une espérance ni d'un souhait, mais, bien que si surprise ce qu'est toi de cette brusque nouvelle, le succès de l'empereur ne m'embarait pas moins une certitude. Elle répéta sans doute cette conversation au son mari qui est trouvant plus tard que je vais deviner juste, que peut-être que j'avais contribué à se réduire et que tout était arrangé sans qu'il en fût instruit, ou si l'affirmait-il à ceux qui ont engagé à suivre sa conduite. D'autres personnes venant à me dire avec une heure de bonne foi et avec le temps d'intérêt. Quelle fin pour un grand homme! Il est donc devenu fou, débarqué avec 600 hommes. Peut-être en ce moment est-il traqué comme une bête de faux? Je souriais à leur opinion sans partager le sentiment de conversation. Et je, suivant les gazettes, dans ce rang qui est le colonel de Labradorière, avait passé à l'empereur avec son régiment, on savait qu'il était un des habitués de mon salon. Tous les regards leur se fixeront sur moi. Les trucs d'autreintes que je ne voyais jamais et que je ne pouvais aimer depuis ces ménées lors du divorce de ma mère et dont l'hôtel était près du mien, mes filles demandaient à m'entretenir dans les moments de crise. Tous les avis sont bons à recueillir, surtout ceux d'un homme inéditier si longtemps au mystère de la politique. Je m'empressais donc de le recevoir après m'avoir exprimé ses craintes d'être arrêtée et m'avoir demandé la permission de s'échapper. Pour le jardin de mon hôtel, voisin du sien et qui avait une issue sur la rue, tête boue, il m'engageait à prendre des precautions pour moi-même. Il m'assurait que j'étais menacée comme lui et qu'on m'ait supposé d'intelligence avec l'île d'Albin, ce qui nous amène à parler de l'État de la France. Il m'assurait que la cause des bourbons était entièrement perdue, que, de faute de son ombre, les précipités ont son réduit, faisions ouvrir les bras à l'ombre, que s'il y avait au moment de guerre civile, il n'en arriverait pas moins facilement, et que trop facilement peut-être qu'on peut lui dicter des conditions, car il ne pouvait plus être l'ombre d'autrefois. Il lui importait beaucoup d'essayer de connaître les intentions des souverains étrangers, surtout celui qui avait montré le plus d'intérêt à la France. Mon frère qui avait envoyé tous les jeux l'ombre de Russie s'il était envoyé promptement à Paris, lui parissait l'homme le plus capable d'inspirer de la confiance à tous les partis et dont les avis pouvaient être les plus utiles à son pays dans ce moment de crise. Il me pria d'instruire sous le champ de son opinion le chargé d'affaires de Russie, afin qu'il l'a transmis à son souverain de sa part. En attendant le résultat des événements, il croyait toujours prudent de se mettre en sûreté, et s'est peut-être échappé plus facilement qu'il me demandait la clef de mon jardin. Je l'a lui fait donner et je lui promis en même temps de remplir sa mission prédéchargée d'affaires de Russie. Je ne me donnais même pas la peine de réfléchir sur cette conversation. Je l'ai rendu simplement à Monsieur Boutiagouine, qui m'effria de faire une note de cet entretien, parce qu'il aurait de la peine à se rappeler les expressions du Duc de Trent. Je n'étais là qu'une intimédiaire, mais sans réflexion. J'écrivais cette note à Monsieur Boutiagouine, au lieu de la copier en via à son maître. Cependant, l'ombre avait traversé Grenoble et s'avançait vers Lyon. Des tous côtés m'arrivait l'avis que le Parti royaliste m'essaie de se porter à des mesures violentes. Un homme de la haute police qui m'offrait avait obligé autrefois à me fuir dire qu'il avait été formé au Conseil privé du roi, à une liste des personnes dont on devait s'assurer et sur laquelle se trouvait mon homme. On voulait m'assurer tant et traîner le peuple à se prononcer contre l'empereur et les chouins. Réunis à Paris, avions reçu de l'argent avec l'ordre de tenter un mouvement. Ils devaient se porter dans plusieurs maisons déjà désignées entre autres celles de Dr. Rovigo. La mienne était voisine. Il me conseillait donc de ne pas rester chez moi. Alors Jérémy, il est Да, on va voir sur la Maybe-On va voir en C'est Vergleich实, ça se passe à Paris qui est Beethoven. Nanais états-оду et Mila à Paris, la Bible étude de l' belki-T